La fin de l'hégémonie du dollar a-t-elle sonné ? La Chine a en tout cas décidé d'en finir avec la suprématie du billet vert. Le dragon s'apprête à libeller son premier contrat pour le pétrole brut avec sa propre monnaie, le yuan, adossé à l'or, une première qui pourrait bien créer un précédent hélice blaise. L'empire du milieu s'émancipe. C'est un énorme tremblement de terre annoncé depuis quelques temps. Avant la fin de l'année, la Chine devrait signer un contrat sur le pétrole dans sa propre monnaie, le yuan, alors que le dollar régit depuis toujours les échanges énergétiques. Adossé à l'or, la monnaie chinoise pourrait constituer une véritable aubaine pour les exportateurs de pétrole, qui ne rechigneront donc pas à l'accepter. Au contraire, cette nouvelle possibilité de transaction ouvre bien des perspectives aux pays frappés par les sanctions américaines ou souhaitant tout simplement éviter les transactions en dollars. Un bouleversement planétaire qui s'inscrit dans l'évolution progressive de la place de la Chine dans le monde. L'essayiste spécialiste en géopolitique Hervé Juvin nous explique les différentes étapes qui ont permis au dragon d'ouvrir ses ailes. La Chine est passée de la petite à la moyenne aisance et aujourd'hui elle entend passer au rêve chinois. Et le rêve chinois le réalise en acquérant peu à peu sur le plan économique et aussi sur le plan géopolitique des positions majeures. La Chine est à l'origine de la création d'une banque de développement extérieure aux institutions de Bretton Woods que les Américains ont essayé de s'aborder et n'y sont pas parvenus, puisque la plupart de leurs alliés à l'exception du Japon figurent au capital de cette banque de développement dont l'initiative a été chinoise et russe et qui rassemble l'ensemble des BRICS. La Chine a créé il y a maintenant deux ans un marché de l'or physique totalement indépendant des marchés américains et londoniens qui contrôle, il faut le dire, qui manipule les cours de l'or. C'était une autre décision très importante parce qu'elle peut préfigurer un nouvel ordre monétaire mondial à venir. Puis leur troisième décision très importante, c'est de promouvoir les règlements de l'énergie, en l'occurrence du pétrole, en yuan. Bien au-delà de ces transactions, ce bouleversement monétaire représente un véritable danger pour les Etats-Unis dont la stratégie reposait sur une ambition claire, contrôler l'ensemble du système énergétique mondial, a fortiori du pétrole. Hervé Juvin nous rafraîchit la mémoire. L'histoire du pétrole est une histoire sombre. Les Etats-Unis ont toujours affirmé que le contrôle du pétrole, le contrôle des sources d'énergie et des pipelines étaient pour eux un enjeu absolument stratégique. Une partie des affaires siennes ne s'explique pas sans cela. Une partie de l'invasion et de la destruction de l'Irak ne s'explique pas sans cela. Une partie des manipulations qui visent à empêcher les pipelines, les gazoducs russes d'approvisionner l'Europe ne s'explique pas sans cette stratégie américaine. Le monde entier est dépendant de l'énergie. L'énergie doit être contrôlée par les Etats-Unis et payée en dollars. Ceux comme l'ancien président du pétrole italien, ceux comme certains dictateurs du monde arabe, pense à Muammar Gaddafi, qui ont tenté de s'affranchir de la tutelle du dollar sur les prix du pétrole, l'ont payé quelquefois de leur vie. La Chine a donc un lourd défi à relever. Mais si l'initiative est menée à bien et qu'une alternative au dollar se développe, le règne américain s'effritera peu à peu et c'est le monde entier qui pourrait se recomposer.